48 heures au Gabon pour ce séjour officiel, la présidente par intérim de la République centrafricaine ne pouvait mieux faire. Le Gabon est connu comme l'un des premiers pays à vivre les situations de crise connues ces 20 dernières années aux côtés des centrafricains. Le président Ali Bongo a suivi le pacte de M. Omar Bongo, qui s'est toujours impliqué également dans la résolution de la crise centrafricaine. Il était également indiqué que je vienne voir M. le Président pour accueillir auprès de lui des conseils avisés compte tenu de son expérience dans le domaine de la gestion de la chose de l'État. Voilà, ça a été des discussions très fraternelles, mais également ces discussions ont porté sur la marche de l'État centrafricain, sur la situation sécuritaire, humanitaire et les stratégies de relance un peu de l'administration et de l'économie de ce pays. C'est la sous-région d'Afrique centrale tout entière qui est mobilisée pour la cause centrafricaine. Au devant de la scène, la CEMAC, la communauté qui vient tout juste d'octroyer 100 millions de francs CFA à la RCA. Tout ce qui est mené recherche à la paix. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Personne ne pourra gagner sur, prendre le pas sur l'autre par les armes. Ceux qui ont toujours préconisé cette voie sont partis de la même manière. Donc c'est clair que ce n'est pas la solution. Et c'est ce que nous souhaitons que tous nos frères et soeurs puissent comprendre, se retrouver autour des tables et puis réellement mettre là les fondements d'une paix qui soit solide, durable. Sur le dossier centrafricain, Ali Bongo Ndimba sait de quoi il parle. C'est à lui que le sommet des chefs d'État de la CAC de Kinshasa avait confié le suivi du dossier centrafricain. Du coup, c'était la confirmation et la reconnaissance du rôle moteur joué des années durant par le Gabon avec feu Omar Bongo Ndimba. Depuis que la CAC a confié ce mandat, le Gabon multiplie des initiatives et actions de proximité. Notre pays est toujours présent aux côtés du peuple centrafricain. Le président Ali Bongo Ndimba a pris le relais et à cet effet, il a également joué un important rôle au niveau de la République centrafricaine. Comme vous le savez, lorsque le régime qui était au pouvoir en République centrafricain s'est effondré, avec le départ du président Bozizé, et plusieurs efforts ont été déployés à ce niveau. Je pense déjà à cette rencontre que le Gabon a eu l'honneur d'habiter ici à Libreville. Au cours de cette rencontre, les acteurs politiques de la République centrafricaine ont été invités à Libreville. Et le président Ali Bongo Ndimba a joué de tout son poids pour que des résolutions sortent de cette rencontre. Et malheureusement, par la suite, certains aspects abordés au cours de ces rencontres n'ont pas pu être respectés par les uns et les autres. D'où la situation qui a dégénéré en République centrafricaine. Mais le Gabon ne s'est pas découragé. Bien au contraire, le président, toujours dans ses efforts de rechercher la paix en République centrafricaine, a participé activement en envoyant les troupes gabonaises en République centrafricaine. Et les éconnes qui nous parviennent de la République centrafricaine, nous font état de ce que les troupes gabonaises se manifestent par leur loyauté, leur professionnalisme et leur sens du devoir. Toujours par rapport à ces efforts qui sont faits par le Gabon, nous avons reçu des informations selon lesquelles la première dame gabonaise s'est également rendue en République centrafricaine pour encourager déjà à remonter le moral des soldats gabonais qui étaient déployés au niveau de la République centrafrique. Souvenez-vous qu'elle est arrivée en Centrafrique à un moment difficile parce que c'est en ce moment que les Antibala qu'ont venu d'envahir la ville de Bangui. Mais elle a pris son courage un tout de même. Elle s'est rendue à Bangui pour booster le moral des soldats et venir en aide aux nombreux réfugiés et déplacés que nous continuons à voir au niveau de la République centrafricaine. 48 heures pour une visite officielle, la présidente par intérim de la République centrafricaine reconnaît le grand rôle du Gabon dans la recherche de solutions à son pays. Le chef de l'État lui rassure que le Gabon va continuer à jouer sa partition jusqu'à la paix retrouvée et au-delà. Le chef de l'État lui rassure que le Gabon va continuer à jouer sa partition jusqu'à la paix de l'État.